Il y a un moniteur là, branché sur la caméra, et je suis fasciné par ma propre image, enfin bref. Bon, je dois vous avouer quelque chose, c'est que pendant que la caméra ne marchait pas, j'ai essayé de redresser une onde triangulaire, seulement pour réaliser que redresser une onde triangulaire, ça donne juste une autre onde triangulaire d'une fréquence double. Donc c'était pas très intéressant, j'aurais aimé que vous puissiez me voir perdre mon temps pendant 5 minutes, mais on va pas utiliser le redresseur là, finalement, ni le deuxième A x B plus C qui nous aurait servi de mixeur avec inversion. Bon, maintenant c'est vrai que même si les deux formes étaient identiques, la transition, la progression de l'une à l'autre n'était pas complètement sans intérêt, mais vous perdez pas grand chose non plus. Bref, comme promis, je vous ai branché le ULFO, et vous le voyez sur la partie supérieure de l'onde, là, sur l'oscilloscope, c'est une sinusoïde qui est progressivement redressée, le redressement s'opère dans le ULFO, et la progression est obtenue à l'aide d'une enveloppe sortant du modulateur TINRS Wobler. Alors, pour le moment, ce n'est pas très lisible sur l'oscilloscope parce que l'onde est assez aiguë, mais dès qu'on aura enregistré quelques sons comme celui-ci, on se mettra à une fréquence plus grave pour mieux voir ce qui se passe. Et à propos, on entend toujours les distos, là, hein, je vous le fais écouter sans distos. Alors, oui, ça paraît plus terne, c'est normal, mais nos oreilles ont été gâtées par un son plus clair en comparaison aussi. Alors, maintenant, pour vous montrer le redressement visuellement. Vous voyez là l'effet du redresseur tel que je l'ai décrit dans la première partie de la vidéo, mais je n'ai aucune idée de pourquoi ça danse comme ça. C'est peut-être la synchronisation d'un oscillateur sur l'autre qui fait des siennes. Voilà, sans synchro, c'est déjà plus stable. Hum, paradoxalement. Ça clipe un peu. On verra plus clairement si je descends le gain. Voilà, vous voyez. La semaine passée, j'ai croisé une nana dans un bar qui m'a raconté qu'elle était réalisatrice et qu'elle voulait que je joue dans son prochain film parce qu'elle cherchait quelqu'un qui ressemblait à un psychopathe. Et c'est vrai, hein ? Mais en attendant, je viens de prendre ma pause de midi et comme j'ai pris une bière en dessert, j'ai envie d'essayer un truc encore plus dingue. On va faire un petit peu de wave folding à l'aide du fold de Synthrotech qui est là et on va folder l'onde sortant du ULFO. Et comme la dernière fois, j'ai choisi le fold parce que c'est le wave folder le plus propre que je possède. Et bon, l'onde est déjà assez complexe comme ça, quoi. Donc, je récupère le signal du ULFO et... Eh, mais c'est pas mal, ça ! J'aime bien. Et si on s'emplait ça, vite fait ? Et tiens, vous savez quoi ? Maintenant qu'on a libéré l'oscillateur du dessous, là, celui que j'appelle le deuxième auxiliaire depuis le début, on peut l'utiliser pour rajouter du zing. Le zing, c'est la modulation interne au trident. Le troisième modulateur modulant le premier. Et c'est comme ça que Rossum appelle une modulation en anneau entre deux oscillateurs parfaitement synchronisés. Alors, on rajoute du zing. Donc là, c'est la pulse principale, celle qui commute le switch entre les deux ondes auxiliaires, qui est elle-même modulée en anneau. Mais c'est pas si génial, hein ? Mouais. Ouais, ben, je suis pas convaincu. Bref, en attendant, on était sur le point de passer le ULFO dans le Fold. Alors, je rappelle, le wave-folding en français, c'est le repli de l'onde sur elle-même. Quand on l'amplifie, au lieu de clipper, de saturer, elle va revenir sur elle-même. Laissez-moi juste ranger tout ce bordel. Deux secondes. Donc, on va ajouter du wave-folding en plus du redressement. Voilà. On en rajoute. Et je vais ajuster la résolution de l'osteoscope pour qu'on y voit un peu mieux. Voilà. 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 Bon, et comme je vous en avais prévenu dans la première vidéo, il faut accorder cet oscillateur. Je vais essayer de l'accorder un petit peu mieux sur le trident. Et bon, ça reste plus ou moins au pif. Bon, mais c'est mieux déjà. Alors, j'ai fait un petit peu le malin en disant que j'allais rajouter du fold au redressement parce que le redresseur du ULFO fait tout à fait double emploi. Regardez. Je vais commencer par essayer d'obtenir la forme sinusoïdale la plus propre. Voilà. Et maintenant, je monte le wave-folder et quand je change le paramètre offset du wave-folder, qui est parfois appelé symétrie aussi, je crois, ça revient au même que de rectifier la sinusoïde avant son entrée dans le wave-folder. Ceci dit, on balaye une plage plus large sur le ULFO, donc c'est pas complètement superflu. Et maintenant, on va contrôler l'amplification interne du wave-folder, c'est-à-dire animer la quantité de wave-folding avec le reste. et pour moins s'y perdre, on va ne faire que ça. Voilà. Je vais figer le redressement. Il n'est plus animé par l'enveloppe. Et vous voyez, c'est le pote SignShape, là. Il est à une position intermédiaire. Mais il ne va plus bouger. Le nombre maximum de plis est à 6. C'est peut-être un peu beaucoup, je ne sais pas, essayons 2. Pourquoi pas 4 ? Diminuons sa hauteur, ça me casse un peu les oreilles. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas mal, c'est bien. Enregistrons ça avec différents niveaux de sub. Ça, c'est sans sub du tout. Avec un petit peu de sub. Et alors, quand on la monte davantage, ce qui est marrant, c'est qu'on n'entend pas tellement plus de sub, mais le tout se met à saturer, parce que je crois qu'on rentre tellement fort dans la table. Mais j'aime bien. C'est aussi peut-être dû au fait que les deux distorsions sont toujours actives en parallèle. Ça, c'est sans les distorsions. Oui, ben... C'est peut-être mieux après tout. Les distorsions, c'est un peu too much. Remettons-les, mais tout doucement, progressivement. Je commence par rajouter un tout petit peu de TG4. Un petit peu moins de sub. Et qu'est-ce qui se passe si on fait varier la largeur de la sub ? Bon, c'est un peu nul, mais je m'en fous. Je garde ce sample-ci, et puis surtout ceux d'avant aussi. Éloignons-nous du modulaire pour une minute, que je vous montre ce que j'ai samplé quand la caméra a été coupée et que je n'avais pas à stresser pour les cartes mémoire qui se remplissent et tout ça. Voyons voir. Cette table d'onde provient d'un patch très similaire à celui qu'on est en train de faire. Ce dont j'ai pris soin ici, c'est que plus l'effet du wavefolder augmente, plus la portion de cycle qui lui est allouée rétrécit. De sorte à ce que l'augmentation du nombre et du niveau des harmoniques aigus générés par le wavefolder s'en trouve compensée. Écoutons et regardons-en un peu plus en portant notre attention là-dessus. Je ralentis un petit peu pour qu'on voit mieux. Vous voyez, là, il y a moins de plis dans la forme auxiliaire, mais elle prend pratiquement l'entièreté du cycle. Et au fur et à mesure que le nombre de plis augmente, sa portion de cycle rétrécit. J'ai fait plusieurs tables d'onde basées sur le même patch. Par exemple, celles que vous allez voir et entendre maintenant, c'est le même patch, mais avec davantage de distorsion. Le résultat sonne plus clair, plus brillant, mais c'est aussi plus chaotique. Dans cette troisième table d'onde, j'ai aussi fait varier la hauteur, la fréquence de l'oscillateur auxiliaire. Donc, plus le wavefolder agit, plus la fréquence diminue, en plus de la fenêtre allouée qui devient plus étroite. L'idée étant toujours d'obtenir une densité harmonique constante en compensant l'augmentation des harmoniques dues au wavefolding par la variation d'autres facteurs. Et je trouve y être assez bien arrivé, disons, sur les deux tiers de la table d'onde. Sous-titrage Société Radio-Canada on se remet au modulaire. Alors tout ça, c'est bien sympa, mais vous savez ce qu'on a là aussi ? Dans le fold, il y a aussi un modulateur en anneau, un ring modulateur. Alors, tant qu'on y est, on va essayer ça aussi. Allez, zoo ! Ça, c'est la modulation entre cet oscillateur-ci du trident et le ULFO. Et bon, je remets un petit peu de zing aussi, juste pour rigoler. Et pour qu'on l'entende, il faut remonter la sub, évidemment, puisque c'est l'oscillateur primaire du trident qui est modulé par le zing. Et voilà, c'est là, c'est la ligne. C'est la ligne. C'est la ligne. Sous-titrage MFP. 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 Je viens de rajouter les distorsions en parallèle. Ce sont toujours ces deux modules magnifiquement câblés en rose. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. ... 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